Salut tout le monde, ben vous voyez, ces deux dernières victoires, quand je me réjouissais, comme ils disaient, ne te réjouis pas, parce que ça n'a pas duré, je leur disais oui, mais au moins pendant deux matchs, je me suis réjoui, et aujourd'hui, eh ben voilà, je ne suis pas heureux, mais au moins j'ai pris deux semaines de contentement, et aujourd'hui, ben je ne suis pas content, voilà, perdre 3 à 0, on s'est pris une gifle, je ne suis pas content, je ne suis pas content de beaucoup de choses qu'il va falloir corriger, je pense, maintenant, ça va qu'à la travail internationale, ils ne savent pas où ils vont pouvoir travailler, mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que voilà, la première mi-temps, ben ça va, la première mi-temps, on les tenait, et puis je dis même que bon, après Balardi, à cause de lui, il y a deux buts, un peu de Caletasar aussi, mais en première mi-temps, moi, Balardi, eh ben je trouvais qu'il avait fait, pas un mauvais match, il n'avait pas fait un mauvais match, et on les tenait, et tout, cette espèce de Nagatomo qui me manque un but tout fait, que moi, moi, je l'aurais mis, avec ma patte gauche, et on tenait, on tenait le coup, Thauvin, ce côté droit-là, l'Iron-là, Thauvin, moi, il me plaît bien, il me plaît bien, après, à gauche, ben voilà, Nagatomo, pas rien, tout, c'est pas ça. Voilà, en deuxième mi-temps, c'est Thauvin. Après, j'entends les joueurs qui disent, ouais, mais entre-temps, il nous a fait changer 100 fois de système de jeu, et alors ? Et alors ? Tu changes de jeu, tu es un footballeur professionnel, c'est comme si le mec, il lui dit, mais ton entrepreneur, il dit, tais, tu me fais une maison carrée, et le lendemain, il lui dit, à côté, tu fais une maison ronde, ben non, mais tu m'as dit de faire une maison carrée, ben maintenant, tu as fait ronde, non, voilà, tu dois être, à même, tu es un joueur professionnel, de changer ton système de jeu, quand ton entraîneur te le dit, en plus, il paraît que vous le travaillez, ça, à l'entraînement, vous travaillez ces différents systèmes de jeu, Stan Pauli, c'est un bon entraîneur, il vous fait des systèmes de jeu, putain, c'est à vous de les appréhender, ces systèmes de jeu, c'est votre métier, c'est votre métier, tcham, une tcham, pas une tcham, lui, bon, il se plaît qu'on joue, on se plaît de ne pas le voir, ben, hier, on l'a vu, il m'excuserait, mais, moi, il ne m'a pas convaincu, je vous le dis, et on sent, on sent vraiment l'absence de camarades dans cette équipe, parce que le milieu, même gay, hier, il était un peu perdu, tout seul, enfin, tout seul, sans camarades, camarades, camarades gays, il ne perd, pour le milieu de terrain, extraordinaire, il ne manque qu'un, un seul être, il vous manque, et tout est dépeuplé, camarades, c'est vraiment le patron de cette équipe, quand il manque, eh ben, ça se ressent, il dit qu'il a fait ce qu'il a pu, il aurait pu marquer, mais bon, ça a été arrêté par le gardien, après, qu'on ne me dise pas, oui, mais il était mal placé, non, il était tout en extension, comment vous voulez faire, moi, c'est son agatomo, je ne comprends pas, pourquoi il n'a pas marqué, après, en deux et demi-temps, alors, ils sont venus, étaient à l'abordage de cette équipe, là, ils ont 24 ans de moyenne d'âge, il paraît, plein de sang, plein de vie, ils ont allé, ils ont forci, ils ont forci, ils ont forci, et nous, eh ben, en deuxième et demi-temps, on a repris nos défauts de, avant qu'ils n'avaient pas au lit, on marchait, on n'était pas, on donnait pas de solution, pourtant, là, cette fois, maintenant, il m'a fait deux relances au pied, là-bas, complètement dans la surface adverse, c'était beau, on n'a pas su en profiter, d'accord, mais après, bon, c'est deux buts qu'on se prend, oh, mais le mec, il est tout seul, là, il monte, il met une petite tête tranquille, à côté, il y a Ballardy qui a été à ça, qu'est-ce que c'est, ce bordel, non, mais vous déconnez ou quoi ? Alors, moi, je veux bien que, allez, vous n'appreniez pas trop ce que vous dites de faire un sympa au lit, mais c'est à vous de comprendre ce qu'il vous dit de faire, parce qu'on sait qu'il vous fait faire ça à l'entraînement, il le sait, on le sait, nous, ça. Alors, là, je vous dis, il y en a très peu pour, vous allez pouvoir appréhender tout ça, mais faites-nous plaisir, jouez au ballon, vous êtes des footballeurs professionnels, hier, vous avez fait des fautes professionnelles en deuxième mi-temps, c'est pas normal que ce soit fait marcher dessus en deuxième mi-temps comme ça, voilà, pas hier, hier, moi, excusez-moi, vous allez dire, mais je ne l'ai pas trop vu, je n'ai pas trop vu, je ne veux pas dire pas du tout, mais je ne l'ai pas trop vu, il fait partie des joueurs qui, hier, et, ben, ils n'ont pas été bons. Nous, c'est Riquet, il est rentré après, il a essayé, mais bon, il est dans la moyenne, mais bon, non, moi, voilà, hier, je, moi, je vous dis, hier, à part Lirola, Tauvin, Lirola, il a été très bon, Tauvin, Alvaro, je ne sais pas ce qu'il est arrivé hier, hier, il était en deçà de sa forme habituelle, et bon, il est sorti, il avait l'air de marronner, mais ouais, mais Alvaro, hier, tu as marronné, tu as marronné, tu as marronné, parce que tu fais un peu, un match, un peu, qu'on te sort, surtout si c'est pour mettre des sacs, moi, tu me le sors, tu sors Alvaro, tu m'épérignes, et tout comme ça, ça va, mais, enfin, Saint-Paoli, je ne veux pas lui jeter la pierre, parce qu'il arrive, on ne connaît pas trop encore sa façon de le faire, on sait maintenant qu'en cours de jeu, il veut changer quand il voit que ça ne marche pas, mais à part ça, bon, il va falloir qu'on sache à peu près comment il travaille, cet intérieur, lui, là, il a toute la retraite, je le répète encore pour arranger tout ça, mais arrangez-moi tout ça, parce que le match, la deuxième étape que j'ai vu hier, elle est inadmissible, voilà, c'est inadmissible que Nice, avec ces jeunes, ils sont jeunes, mais peut-être beaucoup moins expérimentés que les nôtres, ils nous aient marché dessus comme ça, ce n'est pas normal, des buts tout fait, le deuxième but, le mec, il a continué, il a forcé, le poteau, il est allé encore dedans, il l'a marqué, il s'est défoncé le mec pour marquer ce but, je ne vois pas des actions comme ça dans l'Olympique de Marseille, je ne vois pas cette fougue des nôtres, ça, ça me gonfle, voilà, moi, je dis, voilà, on a une équipe qui est relativement pas mauvaise, mais on a un entraîneur qui est très bon, adaptez-vous à lui, ce n'est pas à lui de vous adapter à vous, ce n'est pas à lui de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à cet entraîneur, il a des méthodes nouvelles, des méthodes qui sont un petit peu, que vous ne comprenez peut-être pas, mais vous êtes là pour les comprendre, vous êtes là pour les comprendre, putain de merde, voilà, tout ce que j'ai à dire, je n'ai pas envie de dire d'un jour, de l'autre, hier, vous avez merdé, en deuxième mi-temps, vous avez tous merdés, voilà, c'est tout, et hier soir, croyez-moi que j'avais les boules, hein, parce que la première mi-temps, elle était assez, je dis même qu'en première mi-temps, je pensais qu'on les dominait même, on a manqué deux ou trois occasions, on a manqué, bon, bien, il est tôt, il a mis, se retourner, il était hors-jeu, ça les a, je ne cherchons pas, mais la première mi-temps, moi, je dis, on les a dominés, voilà, je ne dis pas, ou traditionnellement, mais elle est dominée, et la deuxième mi-temps, on s'est dénité comme têtement, mais putain, mais là, je ne le crois pas, bon, c'est un faux pas, on va dire un faux pas, mais qui nous coûte cher, parce que 3-0, c'est une claque, ça, 3-0, et puis c'est mérité, je veux dire, encore, au fil de la deuxième mi-temps, mais je suis, je le dis, les Niçois ont mérité leur victoire, voilà, bon, maintenant, vous avez, je ne sais pas combien de jours pour vous arranger un petit peu, là, pour écouter un peu Sampaoli, mais écoutez-le, vous n'êtes pas des abrutis, alors appréhendez ce que vous dit Sampaoli, bon dimanche, ciao.